Une bonne collaboration commence par la compréhension mutuelle des enjeux concernant tous les risques portés sur les SI en règle générale, que ce soit les risques cyber par la direction des risques d'une entreprise et même le COMEX. A savoir que nous avons eu la chance de pouvoir élaborer une cartographie des risques qui a mis en évidence deux risques prioritaires qui concernaient la DSI et donc il était absolument nécessaire que nous collaborions sur les leviers à mettre en place pour réduire ce risque-là. Je rejoins Fabrice sur ces éléments, j'ajouterais que ce qui peut être bien c'est que le DSI comprenne la logique de risque du responsable risque. Donc là le responsable risque aussi m'associe effectivement à tout ce qui est comité des risques qui présente tous les trois mois l'avancée qu'on a sur la couverture des risques pour le COMEX et pour le président et donc ça nous permet effectivement de bien échanger, de bien avancer pour couvrir ces risques et donc de bien répondre aussi aux attentes du management. Et ça nous faisons depuis déjà quatre ans, l'association tous les trimestriels du DSI au comité des risques, ce qui est un outil essentiel. Et un autre point très important également, c'est qu'il faut bien comprendre que la direction des risques et la DSI en travaillant ensemble permettent d'obtenir une aide à la décision pour le COMEX concernant les investissements nécessaires pour réduire tous les risques concernant les SI. Après je pense que le point aussi c'est les risques qui sont affichés sur les SI, pour moi c'est pas forcément une critique du travail qu'on mène, c'est plutôt effectivement un levier d'échange pour effectivement obtenir les budgets adaptés pour traiter des sujets importants comme les cyber-risques qui sont maintenant quand même quelque chose de très sensible et on le voit très régulièrement par les attaques qu'on peut subir et qu'on arrive heureusement à déjouer en grande partie. Exactement, en nous considérant que le risque de cyber c'est un petit peu comme la mort, on sait que ça arrivera avant on ne sait pas quand donc tous les groupes doivent se sentir concernés aujourd'hui dans le entier par ce risque là et donc mettre tous les moyens possibles et imaginables à disposition de la DSI, la direction des risques, ce n'est pas une obligation de résultat, c'est une obligation de moyens mais nous devons effectivement tout faire en sorte que l'ensemble du COMEX, également des actionnaires, les principaux actionnaires soient rassurés sur ce point là.